Processus électoral en RDC, on en parle encore. Le Centre national de coopération au développement CNCD 111111 rassure de son implication au processus amorcé au cours de l'échange ténu entre son directeur international Serge Bell et le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi qui a également participé à l'intronisation du nouvel archevêque de Kinshasa de l'église orthodoxe orientale au Congo, Mgr Théodore, dans la cathédrale Saint-Nicolas de Kinshasa. Le processus électoral amorcé demeure l'un des axes prioritaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les contacts y afférents s'intensifient avec différents partenaires et structures d'appui à ces processus en RDC. Motif de l'échange qu'il y a eu ce vendredi entre le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi et Serge Bell, directeur international du Centre national de coopération au développement CNCD 1111. Il était question au cours de cet entretien d'affirmer à son hôte de l'implication effective du CNCD 1111 et ses organisations membres dans les sens souhaités collectivement. C'est quelque chose de très important aussi pour nous comme acteurs de la société civile. On a échangé sur le processus électoral, le rôle de CENI et le rôle de la société civile dedans. Comme pour tous ses contacts précédents, Denis Kadima Kazadi a montré tout l'intérêt au regard de l'engagement de ces réseaux, reconnus à l'échelle internationale pour ses actions communautaires. Outre ce fructueux échange, le président de la CENI a pris part activement à la cérémonie d'entronisation du nouvel archevêque de Kinshasa, de l'église orthodoxe orientale au Congo, Mgr Théodose, ce dimanche dans la cathédrale Saint Nicolas, située sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. C'est le patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, sa béatitude Théodore II, qui a procédé à l'installation du nouvel archevêque de Kinshasa, Mgr Théodose, en présence des fidèles de Kinshasa et des provinces, où le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a également reçu la bénédiction du patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique. Maître Gérard Bissambou, membre de la plénière de la CENI, a représenté le président de cette institution au culte d'ouverture du Congrès national de jeunes protestants, organisé le samedi 5 mars 2022 au centre d'accueil Mgr Chaoumba. Cette présence de Maître Gérard Bissambou vient matérialiser la volonté du nouveau leadership de la CENI en matière d'inclusion électorale. Lors de ces congrès, les jeunes protestants ont abordé des questions liées au processus électoral, notamment les réformes électorales, les contraintes liées au respect du délai constitutionnel, du code d'éthique pour les observateurs électoraux. A cet effet, Maître Gérard Bissambou a invité ces jeunes protestants à s'impliquer dans le cadre de l'observation électorale, ainsi que dans la sensibilisation. Ce congrès veut renforcer les capacités des leaders de jeunes protestants en vue de le permettre de réfléchir et de prendre des décisions capables de contribuer non seulement à l'unité de l'Église et la cohésion nationale, mais aussi à leur développement. La faible seule, ta droite me soutiendra.